Mes chers frères et bien-aimés, nous étions en train de parler le vendredi passé et nous étions en train de parler d'un sujet très très important. C'est le sujet qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu alayhi wa jall. Ayuhal ikhwa, mada qal allahu subhanahu alayhi wa jall fi suratul kahf ? Pourquoi, ya ikhwa, limadha kulla yawm el jumu'a minas sunnah al nakra suratul kahf ? Pourquoi, mes chers frères, qu'est-ce qu'Allah a dit dans suratul kahf ? Pourquoi le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous a ainsi fait tous les vendredis à lire suratul kahf ? Oui, elle va te protéger des djjal, d'accord. Mais, Allah subhanahu alayhi wa jall, mada uredan a kullakum ? An allaha zakara, fi sabri hadhi sura, Allah ta'ala, il a evoqué, dans le début de cette sura, il nous raconte l'histoire des jeunes de la kaverne. Fama da qal allahu ta'ala anhum ? Qu'est-ce qu'Allah a dit sur eux ? Allah ta'ala ya cool anhum, innahum fitiatun amanu bi rabbihim wa jidnahum huda. Ce sont un groupe de jeunes qui ont cru en leur seigneur et on leur a rajouté la guidée. Et Allah subhanahu alayhi wa jalli dit, après qu'on les ait fait dormir et qu'ils se sont réveillés, ou après les avoir fait mourir et après qu'ils se sont réveillés, mada qalou ? Ils qamou, faqalou, rabbuna, rabbus samawati wal ar, lannad'uwa min dounihi ilahem, laqad quulna idhan shatata. Ça c'est des jeunes quand ils se sont levés après, quand ils se sont levés, ils ont dit, rabbuna, notre seigneur, le créateur des cieux et des terres. Le notre seigneur, le créateur des cieux et des terres. Regardez, يا ikhwah, Allah subhanahu alayhi wa jalli nous demande dans le quran de croire en lui et de l'aimer. Et là, Allah تعالy dit, l'avant dernier verset de Sourate Maryam, Allah تعالy dit, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ مُدَّا مَحَبَّةً Allah sêjuhibbuk Allah تعالy il y a burq dans ce verset-là qu'Allah Ta'ala les croyants et ceux qui œuvrent du bien Allah Ta'ala va mettre en eux un amour, c'est-à-dire qu'Allah va les aimer pourquoi Allah va les aimer ? parce que vous, vous avez aimé Allah comme Allah l'a cité dans le Coran s'il va venir des gens qui vont se détourner de la religion il va y'a t'i quam il va y'a t'addu an hada d'in la chose la plus importante dans cette dunya c'est le paradis il y a un paradis dans ce beau monde celui qui ne goûte pas le paradis de ce beau monde il ne goûtera pas le paradis de l'eau de là et on lui demande c'est quoi ce paradis dans cette dunya ? c'est l'amour d'Allah il faut qu'on essaye de sortir de ce beau monde en ayant l'amour d'Allah dans notre coeur et celui qui a l'amour d'Allah dans le coeur Allah l'aimera dans ce beau monde et vous lisiez les versets et les hadiths donc celui dont Allah l'aime vous savez ce qu'Allah lui a réservé dans ce beau monde dans la tombe et vous dis là et là c'est l'amour d'Allah la chance la plus importante la chance la plus importante la chance la plus importante qui t'aide à pouvoir posséder cette amour d'Allah c'est connaître Allah c'est connaître les noms et les atributs d'Allah parce qu'on peut connaître ton Seigneur tu vas pouvoir l'aimer plus tu vas pouvoir l'invoquer plus tu vas pouvoir le craindre plus il te ren這樣的 ça va être un peu plus si tu vas pouvoir l'amour d'Allah tu vois que ton Seigneur est le roi 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 mais pour l'instant que tu ne sais pas ça t'aide pas ou alors nous quand on adore Allah on ne prend pas qu'on apprécie pas l'adoration nous ne nous sommes pas nous ne nous sommes pas parce que quand on dit la langue elle a prononcé on ne sait pas c'est quoi la vraie valeur on ne sait pas la vraie valeur de la parole Allah est le plus grand que tout on ne sait pas quand on étudie comme ça sur tout ce sujet là les noms et les attributs d'Allah qui dit les noms et les attributs d'Allah dit Allah ça ça va t'aider à connaître ton Seigneur et à t'approcher de ton Seigneur ولهذا يا إخوة لابد أن تتعلموا هذا العلم لأنه شريف يتعلق بالله ولهذا يا إخوة بعدما درسنا أن لله وجه كما يلق بجلاله سبحانه عز وجل وأنتم تعلمون الله سبحانه عز وجل له الجمال المطلق وله الكبرياء المطلق وله الجلال المطلق الله سبحانه عز وجل يا إخوة comme on a étudié et comme on a détaillé les premiers cours Allah سبحانه عز وجل il est beau Allah سبحانه عز وجل il est bon Allah سبحانه عز وجل il est parfait Allah il n'a ni défaut Allah سبحانه عز وجل il n'a ni faiblesse ni rien Allah سبحانه عز وجل dans toutes ses qualités et dans tous ses noms il est beau il est parfait ولهذا on dit سبحانه الله on a étudié qu'Allah سبحانه عز وجل envisage comme il lui convient beau parfait sans faiblesse sans diminution sans rien ensuite il y a إخوة on a étudié aussi qu'Allah ta'ala il a deux yeux beaux comme il lui convient Allah سبحانه عز وجل ni ces deux yeux elles ont faiblesse ces deux yeux là elles sont indéfinies pourquoi indéfinies parce qu'Allah سبحانه عز وجل il est indéfinie et ces deux yeux là ils sont beaux et comment on a tiré ce hadith là les Anna ja'a fait le hadith كَيْفَ أَثْبَتْنَا لِلَّهِ عَيْنَا لِأَنَّا قُلْنَا أَنَّا الْرَسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاتُ وَسْسَلَامُ لَمَّا حَذَّرَا مِنَا الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ فَقَالَا إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّا رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرُ comment on a su qu'Allah ta'ala il a deux yeux parce que le prophète il a cité le faux messie l'antichrist quand il va sortir parmi les signes de la fin du monde il va dire aux gens je suis votre seigneur et le prophète il nous a passé il nous a passé il nous a aidé il nous a passé un médicament le prophète pour démentir ce menteur en disant que c'est pas lui votre dieu parce qu'il c'est pas lui votre dieu parce qu'il louche et votre seigneur il ne louche pas et les amis ils ont dit qu'Allah il a deux yeux beaux indéfinis parfaites comme elle lui convient ensuite nous nous avons qu'il s'est voilé et on a dit pourquoi ? ça c'est nous cléments envers nous parce que si il n'y aurait pas eu ce voil la lumière d'Allah du visage d'Allah brûlerait toutes les créatures et nous on fait partie des créatures l'amour la lumière qui sort de son visage elle aurait brûlé toutes les créatures à la portée de la vision d'Allah et comme vous savez, Allah Ta'ala visionne tout, tout Allah Ta'ala contrôle tout il visionne tout, ça veut dire en aimant que la lumière qui sortirait du visage d'Allah elle brûlerait toutes les créatures qu'elle soit en haut, qu'elle soit en bas, qu'elle soit à droite à gauche, la lumière du visage d'Allah elle brûlerait toutes les créatures on a dit qu'Allah il a des voiles comme l'imam Darini mais des hijabs, des voiles comme il lui convient Allah des hijabs parfaits, des hijabs beaux etc on a dit qu'Allah il a deux tuniques et on a cité le hadith que l'orgueil c'est la tunique d'Allah et la puissance c'est la tunique d'Allah donc nous avons dit comme l'imam Darini il a dit qu'Allah on s'est dit qu'Allah il a dit qu'Allah il a dit qu'on dit qu'il allait il a dit qu'il allait qu'il allait est-ce qu'il parle ? tout le monde entendra la voix d'Allah celui qui noire comme celui qui prit tout le monde entendra la voix d'Allah il parle il a une voix comme à lui convient sans chercher le comment du pourquoi écoutez bien ce hadith et vous avez les paroles d'Allah devant vous et c'est un des miracles c'est le plus grand miracle qu'Allah s'il a donné au prophète Mohamed vous vous connaissez n'est-ce qu'un nabi est-ce 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 qu'un nabi chaque prophète quand il vient avec un miracle le prophète il parle le miracle il est parti il est où la camp de Moïse il est où le bateau de Mouh il est où la chamelle de Salih etc etc mais Allah s'il a voulu à ce prophète Mohamed qu'Allah lui donne un miracle qu'Allah s'il lui donne un plus grand des miracles que même en mourant le prophète même en mourant ce miracle il va rester jusqu'au jour du jugement c'est quoi ce miracle ? le commencement de la descente du Qur'an il revient d'Allah et à lui remonte le Qur'an comme il est venu dans le Hadith Sahih parmi les films de la fin du monde Allah s'il va remonter le Qur'an à lui jusqu'à ce qu'il n'y aura plus un seul verset sur terre ni dans vos potrines ni dans les livres ni rien plus un seul verset et le Hadith Sahih donc ce qu'il y a dans le Qur'an Allah s'il cite dans le Surat Al-Ankabou Surat Al-Khimi il dit aux kofars et il dit si nous ne nous sommes pas de la vie de Dieu les kofars disent pourquoi il n'est pas descendu sur le prophète un miracle d'Allah pourtant les miracles les miracles il vous en a fait montrer il ne vous a pas partagé la lune en deux il ne vous a pas fait montrer des miracles vous demandez après ça des miracles malgré ça ils ont dit pourquoi ils n'ont pas descendu sur lui des miracles Allah s'il dit au prophète Mouhamad réponds-leur les signes ils sont chez Allah ils proviennent d'Allah moi je ne suis qu'une personne qui vous met en garde et Allah s'il dit après juste ce verset Allah s'il dit au prophète dis leur ne suffit-il pas pour eux le livre qu'on a fait descendre sur toi est-ce pas un miracle ça ? on a fait descendre le livre sur toi et tu leur lis devant eux alors que c'est des gens spécialistes dans la langue arabe c'est des gens spécialistes dans les poèmes c'est des gens qui sont très forts dans la langue arabe ne suffit-il pas ce qu'on a alors qu'ils savent très bien que tu es illiterie tu sais ni lire ni écrire ne suffit-il pas ? ça suffit pas 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 on a fait descendre le livre sur tes es « Quand Allah veut parler avec la révélation, quand Allah parle, les anges sont touchés par le Coran, les montagnes sont touchés par le Coran, la nature, elle est touchée par le Coran, comme a dit Allah Ta'ala, « Si il y a quelque chose qui fait circuler les montagnes, ça serait ce Coran-là. » « Toutes les créatures, toutes les créatures, tu ne crains pas à Allah, « J'ai des créatures, si tu n'as pas à Allah, tu dis, « Je remercie de Dieu de la mort, tu dis au revoir. » « Le cagre de Dieu, il te dit au revoir. » « Le cagre de Dieu, il te peur de Dieu, il te peur de Dieu. » « Le cagre de Dieu, il te peur de Dieu. » le châtiment, la tombe, le jugement le pont, l'enfer, le paradis ça ne nous touche plus c'est Hadid quand Allah parle, les yeux tremblent les porteurs du tronc, les anges il dit jusqu'à qu'ils tombent évanouis en même temps qu'il dit ceux qui sont devant les anges qui sont devant les anges des porteurs du tronc jusqu'à que tous les anges tombent évanouis parmi eux Jibril de peur le premier qui s'éveille c'est Jibril parce que celui est le responsable des anges le premier qui s'éveille c'est Jibril le premier qui s'éveille c'est Jibril quand Allah donne un ordre à Jibril quand Jibril il prend cet ordre il va pour descendre chaque ange demande à Jibril il y a Jibril après qu'ils se sont réveillés aussi de l'évanouissement après qu'ils se réveillent qu'on a dit Jibril qu'eux qu'est-ce que notre Seigneur a dit? Jibril lui répond notre Seigneur a dit la vérité c'est lui la vérité? il a dit la vérité قالوا الحق regardez يا إخوة كيف الملايكة تخاف الله سبحانه عز و جل regardez يا إخوة فنحن ننتقل les paroles d'Allah c'est une qualité d'Allah وله هذا c'est permis de jurer sur le quran تقول والقرآن on a posé la question si quelqu'un vient jurer والقرآن c'est permis نحن نقول نعم pourquoi parce que تجري avec une qualité d'Allah تقول والقرآن je jure sur les paroles d'Allah qui dit les paroles d'Allah ça veut dire تجري sur Allah hein donc c'est permis de jurer sur le quran quand on dit le quran on ne parle pas du papier non on parle du parole même نتكلم على الكلام نفسه وله هذا جاء في الحديث الصحيح quand vous allez dans un endroit لما تنزلوا مكانا إذا توريدا لا يوسيبا كشيفي هذا المكان si tu veux que rien ne t'arrive quand tu arrives dans cet endroit là قول هذا دعا dis ce دعا أعوذ بي كلمة الله تامتي مشاريما خلق je demande refuge auprès d'Allah je demande refuge auprès des paroles d'Allah de tout mal qu'il peut m'apporter فقال الإمام أحمد بن حمبل le fait que tu as demandé refuge auprès des paroles d'Allah ça veut dire que tu as demandé refuge auprès d'Allah parce que les paroles d'Allah c'est Allah hein فلما تحلف على القرآن فلما تحلف على الله si tu jures je jure sur le visage d'Allah ou je jure sur la main d'Allah ou je jure sur le quran d'Allah c'est bon tu as juré sur les qualités d'Allah هذا طيب أما تحلف على القرآن tu jures sur la vie de ma mère هذا شرك حرام ta mère c'est une créature لا يجوز tu n'as pas le droit d'honorer quelqu'un d'autre que Allah je jure sur Muhammad لا يجوز Muhammad c'est une créature je jure sur la Kaaba لا يجوز je jure sur ma vie لا يجوز tu ne dois jurer comme il a dit le prophète إذا حالفا أحدكم فاليحلق بي الله tu n'as le droit et c'est permis dans l'islam que de jurer que sur Allah et les noms d'Allah et les attributs d'Allah le reste tu n'as pas le droit n'importe quelle créature qu'elle soit même si c'est la meilleure créature comme je viens de vous dire le prophète Muhammad tu n'as pas le droit de jurer وَلِهَدَ الْإِخْوَى on entend beaucoup sur la vie de ma mère sur la vie de ma mère يد تسا هذا شرك لا يجوز vous n'avez pas le droit de jurer sur ta mère ou le prophète ou le Kaaba ou qui que ce soit وَلِهَدَ الْإِخْوَى il disait je jure sur lui sur celui qui tient ma vie entre ses mains وَلَّذِي نَفْسِ مُحَمَّدٍ بِيَدِ je jure sur lui qui détient la vie de Muhammad c'est qui ? c'est Allah tu jures comme ça oui je jure sur celui qui tient ma vie oui c'est bon tu es en train de jurer sur Allah mais je jure sur ma vie لا يجوز أنت تاوی أنت مخلوق et تاویر مخلوق tu n'as pas le droit فَلِهَدَ الْإِخْوَى اللَّهُ سُبْحَانَ عَزَوَ جَلْ يَا إِخْوَى Allah Ta'ala il a parlé Allah il parle et Allah il parlera Allah Subh'ana Azza wa Jal c'est ses paroles et Allah Subh'ana Azza wa Jal il le voit comme il lui convient Subh'ana wa Ta'ala comme il lui vient le Qur'an comme vous voyez il est parfait il est indéfini etc après qu'on a su qu'Allah Ta'ala il parle il y a ikhwah هَلِّ اللَّهِ يَدَان est-ce qu'Allah Subh'ana Azza wa Jal il a des mains est-ce qu'Allah Ta'ala il a des mains نعم Allah Ta'ala il s'est vanté de la création de Adam Allah dhakara في خلقِ Adam قال يَا إِبْلِيسِ مَا مَنَعَكَنْتَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْ بِيَدَيْ يَا إِبْلِيسِ pourquoi tu te refuses de te prosterner à ce que j'écris avec mes mains فَاللَّهِ il a cité dans le verset mes mains حَتَّى الْيَهُودِ les juifs ils ont dit لَمَا لَمَا دَ اللَّهَ الْيَابَرْ فَاللَّهِ il leur a répondu رُلَّتَيْدِيكُمْ vous-mêmes vous êtes avard c'est pour ça que le peuple le plus avard sur terre c'est sûr فَاللَّهِ il leur a rejeté la parole رُلَّتَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا et on les a maudits de ce qu'ils viennent de dire parce qu'en disant qu'Allah il est avard on les a maudits فَاللَّهِ Allah Ta'ala il répondit بَلْيَدَاهُ مَبْسُوْتَتَان ces deux mains elles sont étanées c'est-à-dire Allah Ta'ala il est généreux Allah Ta'ala dans ce verset il est clair Allah Ta'ala il a deux mains et on n'essaie pas d'interpréter la main d'Allah c'est une puissance la main d'Allah c'est un vrai c'est une main c'est une clé Allah Ta'ala Allah Ta'ala il a deux mains et ces deux mains sont parfaites et ces deux mains sont belles et ces deux mains sont définies et Allah Ta'ala il a cité dans le Qur'an et le professeur il a cité dans le hadith nous on y croit jusqu'à ce que le hadith est-ce que le hadith est-ce qu'il y a au-delà Allah Ta'ala il a pris le samawâti il va prendre les cieux avec sa main et il va prendre la terre avec son autre main et il va dire à l'an malik où est-ce que l'arbre je suis le roi où sont les rois de terre qui étaient sur terre où sont alors il a le hadith le professeur il va prendre les mains les cieux avec une main il va prendre la terre avec une autre main et le professeur dans le hadith dans le musulman qu'Allah il a fermé et c'est demain il a dit à Adam et il a dit à Adam choisir une dalle et c'est demain Allah a jeté fermé fermé il a pris le côté droit il a pris le côté droit et les deux mains d'Allah elles sont droites je vais vous expliquer les deux mains d'Allah elles sont droites et c'est là le hadith de lumière les gens qui sont justes Allah il les mettra sur des chairs de lumière à droite d'Allah et les deux mains d'Allah ils sont droites il a deux mains droites comme à lui convient avant de traduire en français il a ouvert ses mains en disant ça c'est les gens du paradis ça c'est les gens du paradis ni je rajoute ni je diminue et ça c'est les gens de l'enfer ni je rajoute ni je diminue les deux mains à droite d'Allah à droite d'Allah et les deux mains d'Allah subhanahu à J來 elles sont droites les deux mains d'Allah elles sont puissantes les deux mains d'Allah Allah il a deux mains comme elle lui convient Taïbi mes frères Fais sahih muslim Fais sahih muslim An allaha ta'ala yaqbida al samawak biyaminih wal arv bishimali Il est venu d'un hadith Fais sahih muslim Et vous savez que sahih muslim C'est le deuxième livre le plus authentique Après le Bukhari Tout en ayant 3 ou 4 hadith Fais sahih muslim Où les ulama ils les ont critiqués Parmi les hadith que les ulama ils ont critiqués Celui-là Qu'est-ce qu'il dit le hadith ? Le hadith il dit qu'Allah ta'ala Il va prendre le sud de sa main droite Et la terre de sa main gauche Et le rapporteur du hadith Ibn Amrata il cite la parole gauche Fais tous les ulama Qui sont spécialisés dans le hadith Kullu l'ulama al mukhtasuna bil hadith Yaquluna an allafza al shimal da'ifa Minuhum al-shikh al-albani Wa minuhum al-shikh mokbil rahimahullah Wa kathir minuh ulama Beaucoup de ulama ils disent la parole qui a été citée par l'un des transmetteurs du hadith Il a dit la parole le mot gauche Wa la qu'ils sont aux gauches les faibles Taïl Wa n'achnou on dit les faibles Wa sahih les faibles Lakin Mais Wa la qu'ils sont aux gauches les faibles Ibn Uthaymin Que vous connaissez Qu'il est mort Yaqulanta rahimahullah Il dit Même si on venait à dire Dans les paroles Allah il a une main gauche Wa laou 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 quulna anna lillahi yad shimal Si on venait à dire Allah il a une main gauche Falla subhanah azza wa jel Sa main gauche Elle est équivalent A sa main droite Allah subhanah azza wa jel Sa main gauche Elle est équivalent A sa main droite Les deux elles sont puissantes Les deux elles sont fortes Parce que c'est les deux mains d'Allah Subhanah azza wa jel C'est pas comme nous les créatures Celui qui est droitier Tu vas le trouver le plus fort que le gaucher Celui qui est gaucher Le plus fort que le droitier Hada n'achnou l'makhlouqat Amma n'achnou la naqissma al khalaq Subhanah azza wa jel Allah subhanah azza wa jel Comme on a dit plusieurs fois Il est cité dans le coran Laïsak amit l'irichay Il ne ressemble à personne Fa ça si on venait à dire Qu'il avait la gauche Même si on venait à dire Qu'il avait la gauche La gauche équivaut à la droite Lakin ya ikhwa Cette parole comme ils ont cité l'ulama Elle est faible Donc tu cites le hadith Qui fait le Bukhari Qui dit les deux mains d'Allah Subhanah azza wa jel Elles sont droites Yadahu kilta yadaihi yamin Fa Allah subhanah azza wa jel Ya ikhwa Nachnou ahl sunnah Les gens de la sunnah C'est cité dans le coran C'est cité dans le hadith Que le prophète nous apprend Que notre seigneur il a deux mains Yallah il a dit dans le coran Sur lui même que j'ai deux mains Elles sont étalées Fa nachnou na koulan Allah Lahu yadan Kama taliqan ibi jalalihi Subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala il a deux mains Sans essayer d'imaginer comment Ou etc etc Allah il a deux mains Comme elle lui convient Subhanahu wa ta'ala Ensuite qu'on assume maintenant Que Allah ta'ala il a deux mains Est-ce qu'Allah ta'ala il a la pomme El kef Que nous vous appelez je crois en français La pomme de la mâle El kef qu'on appelle Halillahi kef Nachnou nera La pomme de la mâle Donc Allah subhanahu wa ta'ala ce hadith Il vous fait montrer Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a une pomme Il a une pomme Il a une pomme Je ne sais pas si vous voulez dire en français La pomme de la main El muhim Allah la hu kaf La pomme de la main Fa'lillahi subhanahu wa ta'ala il kef Kama ta'ala il kef Kama ta'ala il kef Kama ta'ala il kef Kama ta'ala il kef Il ibn 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 al-hadith Fikitaab al-towhid Fikitaab al-towhid Fikitaab al-lif De l'unicité De l'cheikh Muhammad ibn al-abdol-wahaab Al-afan Fikitaab al-afan D'ul-julib Inna samaauat Al-hadith Rauahu ibn al-jari'r Al-tabari Wa adunnu An-abdollahi ibn al-abbas Qu'est-ce qu'il dit Al-hadith Il dit Les sept yeux Et les sept terres Dans la pomme De la main d'Allah C'est comme Une graine de moutarde Dans la main De l'un d'entre vous C'est quoi Une graine de moutarde Moutarde Petite graine Les graines de moutarde Elles sont très petites Tu la mets sur ta main A toi Qu'est-ce qu'elle représente Cette graine Rien Fassamauat Malgré qu'elles sont vastes et grandes Et les terres Malgré qu'elles sont vastes et grandes Dans la pomme Dans la pomme De la main d'Allah Subhanallah Azzawajal C'est comme Un grain de moutarde Dans l'une des mains D'entre vous Allah Subhanallah Azzawajal Il a une pomme de main Il a une pomme de main Il a des mots En arabe C'est dur De les traduire en français Malgré qu'il voulait Traduire en français Mais c'est pas trop ça Donc moi J'essaye de vous aider En les disant en français Mais après C'est ça On vient de te dire Qu'Allah il a deux mains Et on vient de te dire Qu'Allah Subhanallah Azzawajal Il a Qu'il y a une pomme de main Qu'il y a une pomme de main Qu'il y a une pomme de main Et la pomme de main Qu'il y a une pomme de main Qu'il y a une pomme de main Qu'il y a une pomme de main Tous les cœurs des êtres humains Ils sont entre deux doigts Des doigts d'Allah Subhanallah Azzawajal Et Allah il les renverse comme il veut Qu'il y a une pomme de main Et le hadith au roi au muslim Et le bukhari Jاء Un juif Mais un alim D'entre eux Un savant Il est venu voir Mohamed Il lui a dit Ya Mohamed Sais-tu Les juifs Ils disent au prophète Ya Mohamed Sais-tu Aовых Et t' sei là ais-tu Il fait Sais-tu Il su Il lui a dit Il lui a dit Qu'il hés force Il m'a dit Min kat Un's exports il est venu voir le prophète parce que c'est marqué dans la taurath il a dit aux juifs implorez-moi, immensitez-moi, agrandissez-moi, invoquez-moi c'est marqué dans taurath et taurath c'est les paroles d'Allah c'est marqué aussi dans la bible ils ont pris taurath, ils l'ont jeté derrière le dos et ils ont pris de la taurath, qu'est-ce qu'ils voulaient eux regarde parmi les hadiths qui sont marqués dans taurath si vous avez ça, comment tu peux te prétendre qu'Allah est là-bas tu dis qu'Allah est là-bas, tu dis qu'Allah est là-bas tu dis qu'Allah est un enfant, tu dis qu'Allah est pas bon hadith, si c'est marqué ces hadiths-là dans taurath regardez ce hadith, il fait peur ce hadith il a peur celui qui a la crème d'Allah dans le coeur comment il dit le hadith ? il dit le hadith, il dit le Nabi à ta'alam ya Muhammad, c'est tu ya Rasulallah, c'est tu ya Muhammad c'est tu ya Muhammad qu'Allah ta'ala il va prendre les cieux, il va les mettre sur un doigt et la terre, il va les mettre sur un doigt et les montagnes, il va les mettre sur un doigt et les arbres, il va les mettre sur un doigt et l'eau et tout ce qu'il y a sous terre, il va les mettre sur un doigt et le reste des créatures, il va les mettre sur un doigt et il va les bouger tout ça toutes ces créatures, il va les bouger et il va se dire lui-même Allah Ta'ala Al-Al-Malik, je suis le roi Hadith, tous ces cieux-là sur un doigt c'est un doigt d'Allah subhanahu alayhi wa ta'ala, regardez comme il est immense, c'est énorme comment on est parvenu à écouter ces hadiths et on n'a pas peur d'Allah Al-Al-Malik, tous ces créatures Allah les met sur ses doigts et c'est rien ces créatures c'est que des créatures nous sommes arrivés à un stade où on n'importe plus notre créateur et nous sommes à l'arrivée et nous sommes à l'arrivée, nous sommes à l'arrivée et nous sommes à l'arrivée et c'est quoi ces cieux-là, c'est quoi ces cieux-là qu'a l'Allah Ta'ala dans le Coran les cieux que vous voyez les terres la chasse d'Allah Ta'ala la chasse où Allah il pose ses pieds le repose ses pieds d'Allah Ta'ala elle inclut les cieux-là les terres elle inclut les cieux-là et la chasse c'est qu'une créature et le prophète qui dit dans le hadith la grandeur du trône la grandeur du trône devant la chaise là c'est comme une bague que tu jettes en plein désert la bague c'est quoi ? la bague c'est la chaise et le désert c'est le trône le trône aussi c'est qu'une créature d'Allah malgré que c'est la plus grande créature qu'Allah il a créée c'est le trône mais c'est qu'une créature d'Allah si la créature d'Allah il a créé des créatures elles sont énormes imaginez l'un des porteurs du trône l'un des porteurs du trône entre l'aube de son oreille jusqu'à l'épaule le voyage de 700 ans l'un des porteurs du trône un des porteurs du trône entre le bas du pied jusqu'à la cheville il y a 500 ans et de la cheville jusqu'au genou 500 ans et du genou jusqu'à la gorge 500 ans et de la gorge jusqu'à la corne 500 ans et c'est un des porteurs du trône c'est qu'une créature il a 600 ailes 600 ailes avec une aile une aile il a pris le peuple de Sodome et Gomorre comme l'autre la mère morte avec une aile il les a prises jusqu'à ce qu'il les a levées jusqu'à ce qu'on a entendu le coquelicot du corps et les trucs de moutons il les a remboursées une aile Tassawar Antassil utilise les 599 Makhlouq c'est qu'une créature d'Ibril Andris Rafil l'ange qui s'occupe de souffler à la fin du monde d'un coup de souffle il détruit ce bas monde c'est que son souffle c'est que son souffle imagine s'il utilisait les mains et les pieds un coup de souffle il fait périr tout ce bas monde c'est pour ça qu'Allah il ne respecte pas Allah comme il le faut ils respectent mais pas comme il le faut parce que si on venait vraiment respecter Allah comme il le faut du matin jusqu'au soir on se mettrait à pleurer chaque prière on pleurait chaque lecture de Coran on pleurait chaque invocation on pleurait c'est ce qu'ils faisaient les prophètes c'est ce qu'ils faisaient les compagnons tout ça ils avaient craint d'Allah parce qu'ils avaient l'amour d'Allah s'il vous plaît Yaliqu bijjalalihi subhanah azawajal Aprikuni tujik Allah ila dema Aprikuni tujik Allah subhanah azawajal Ila pomme de la main Aprikuni tujik Allah subhanah azawajal Ila des doa Maintenant il nous manque encore deux choses Halillahi saak Est-ce qu'Allah subhanah azawajal Ila antibia Est-ce qu'Allah ta'ala ila antibia Fal'nabhath Il nous regarde Jaa'a fi lhadiith Fi sahih il bukhari Bukhari Ma va yakul lhadiith Kala alayhi salatu wa salam Yawma yakchifu Allah An saqihi Quand Allah subhanah azawajal Il va mettre les kofars L'enfer Il va rester le jour du jugement La yabaka illa l'mu'minil Wal munafiqin Les kofars ils ont été jetés l'enfer avec leur statu Etc etc La yabaka ala saha telhisab Illa l'mu'minil Wal munafiqin Fallah subhanah azawajal Wa jaa'a rabbuka wal malakus Saffan saffan Fassu Allah Il va venir le jour du jugement Pour le jugement Il va venir avec les anges Fallah yas'ala l'mu'minil Qu'est-ce que vous attendez ? Les croyants ils vont répondre On attend notre Seigneur Les croyants ils vont répondre à Allah Nakhnu n'antadir Rabbana Fallah il va leur dire Yat-il un signe entre vous et lui Halfihi alama Halfihi aya Yat-il un signe entre vous et lui Fallah yas'ala l'mu'minil Fallah yas'ala l'mu'minil Fallah yas'ala l'mu'minil Fallah yas'ala l'mu'minil Allah Tous les croyants ils se prosternent Kullu l'mu'minun Yakhirruna subjada Tous les croyants Ils vont se prosterner à Allah Subhanallah Al-munafiquoun Comme ils le font dans ce bas monde Ils se prosternent avec nous Pour se faire passer pour des bons musulmans Mais derrière C'est des gens qui critiquent l'islam Qui combattent contre l'islam Qui critiquent l'islam Lakin ça on le sait pas nous Le seul qui sait dans les cœurs des musulmans C'est Allah Lakin yawm al-qiyam Allah il va les dévoiler Comment ? Ils vont vouloir se prosterner avec nous Yuridouna anyas judou ma'ana Fayasiru vahrahum tabakan Kalkarn al-bakar Leur dos il va rester bloqué Croisé, tordu Comme la corne de la vache Allah il va pas leur faciliter de se prosterner Malgré que dans ce bas monde Ils se prosternaient Lakin cette prosternation de ce bas monde Elle était pas pour Allah Elle était pour le camouflage Kannad hada sujudin la dikanias judouna hufid dunia Hada faqat lit tamuil Amma yawm al-qiyama J'a al-haq Pourquoi tout ça ? On les appelait à la prière Quand ils étaient en bonne santé dans la dunia On les appelait Ils étaient en bonne santé Ils ne voulaient pas venir Ils ne voulaient pas venir C'est pour ça que le prophète dit La prière la plus lourde Pour les hypocrites C'est la prière de l'Icha et la prière de l'soph Ils ne viennent que de la prière de la journée A l'époque du prophète Ils te viennent d'ohor Et le prophète du prophète ou le prophète Il y a un jour Ils sont là Il y a un jour Mais la prière de la nuit ne vient pas Parce qu'il fait nuit Tu n'arrives pas à contrôler qui est venu Et qui n'est pas venu Mais le jour du jour, il a la vérité Et Allah va faciliter le croyant toi, l'homme Dans ce monde, tu as essayé de t'éclat de Dieu Tu as essayé de t'éclat de Dieu Et Allah ne va pas faire de l'agir les méchants Dieu ne va pas tomber ni dans ce monde Ni au jour du jour Il a la vérité qui a la vérité Et qui a l'éclaté pour les gens qui ont eu A la vérité dans la vie de la vie Et dans la vie Dieu te facilite Tu fais des efforts Mais il ne va pas faire de ça Tu crois que tes efforts, Allah Il a laissé de tes efforts Tu crois qu'Allah il ne sait pas ce que tu fais Allah il ne sait pas que c'est pénible pour toi Allah il ne sait pas que c'est Dieu pour toi Allah il ne sait pas que c'est Dieu pour toi Mais Allah il ne sait pas ce que tu fais Il va te venir en aide Et c'est en aide que tu ne t'y attendais même pas Allah ta'ala yassir l'aka Allah ça yassir l'aka Ça t'asjud l'Allah on va les prendre par les cheveux et par les pieds et on va les jeter on va les traîner sur leur visage dans l'enfer parce que ça c'était comment vous vous comportez dans ce bas monde vous aimez pas Allah ou bien vous aimiez pas le prophète ou bien vous aimiez pas le coran ou bien vous aimiez pas les musulmans et ainsi de suite est-ce que l'Allah est des pieds 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 comme a fait le Sahih et le Muslim oui oui combien d'eux Thabata fi الحديث الصحيح anna Allah ta'ala y va prendre les kuffars wa yarmihim fi jahennem a'afdana Allah wa yakou minha il enfaq al-majir halmin nazid rajout moi ça ya Allah ya Allah subhanah azawajil il lui a rajout 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 jusqu'à qu'ya da'u rabbuna rabbul izzati qadamahou jusqu'à qu'Allah ta'ala y met son pied dans l'enfaq et l'enfer elle dit j'en veux plus quattum 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 j'en veux plus fa huna l'hadith il te dit qu'Allah subhanah azawajil il va mettre son pied dans l'enfer tu vas dire donc Allah ta'ala il a qu'un pied wa la kim thabata fi الحديث الصحيح anna lillahi qadamay ma hua l'hadith al-kursi la chaise thabata an Abdullah ibn Mas'ud fa Abdullah ibn Abbas wa huwa fi chukmi l'marfou Abdullah ibn Abbas il a pas pas dire ça de sa tête fa Abdullah ibn Mas'ud quand on lui a demandé sur l'kursi la chaise c'est quoi l'kursi c'est quoi la chaise le verset de l'kursi qui est cité dans le courant dans le surat la vache al-kursi hadha c'est quoi Abdullah ibn Abbas il dit m'awdi'u l'kadamayn m'awdi'u l'kadamayn il a cité un duel fa l'kursi hadha c'est l'endroit où Allah ta'ala il a posé ses deux pieds c'est pas il a posé ses deux pieds parce qu'il en a besoin là Allah ghaniyun anil alamin Allah li n'a besoin du tron Allah li n'a besoin de la chaise Allah li n'a besoin des anges Allah li n'a besoin de toi Allah li n'a besoin de ta prière Allah li n'a besoin de ton jean 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 et l'a besoin de ton jean si vous voulez tous devenir kufars dans le monde fa inna Allah ghaniyun anil alamin on ne touche pas du tout Allah il ne diminue rien de la chaise de Allah comme il s'est dit dans le hadith de la chaise muslim de Aby Hureyla Si le premier de vous jusqu'au dernier, être humain et djinn, vous étiez tous des très bons croyants, vous ne rajoutez rien dans ma royauté. Et le contraire, Allah Ta'ala dit, si le premier de vous jusqu'au dernier, être humain et djinn, vous devenez tous des coffers, vous ne diminuez rien de ma richesse, comme l'aiguille à coudre, l'aiguille à l'enfer, il n'a pas dit en bois, en fer, comme une aiguille quand tu la fais rentrer dans la mer et tu la sors, le fer ça ne retient pas l'eau, quand tu mets une aiguille à coudre, tu la trempe dans la mer et tu la ressors, combien elle a diminué de la mer ? Rien ! Si vous devenez tous des coffers, on ne diminue rien de la royauté d'Allah. Allah Ta'ala n'a besoin de rien et de personne. Allah Ta'ala al-haïtu, al-qiyyum, qaimun bil makhlukat wa qiyyumin binafsihi. Allah Ta'ala al-haïtu, ya ikhwah, comme on vient de citer, Allah Ta'ala il a deux pieds, comme il lui convient, ces deux pieds sont beaux, ils sont parfaits, ils n'ont pas de faiblesse, ils n'ont pas de diminution. La description que j'ai citée devant vous C'est la description d'Allah Que jamais Allah ne s'empare Allah ne s'empare pas Et la semaine prochaine On va attaquer les qualités d'Allah C'est à dire Les attributs d'Allah Qu'Allah fait quand il veut lui Par exemple Allah il aime Il aime c'est un attribut d'Allah C'est une qualité d'Allah Mais quand il veut lui il aime Il faut que la t'examere pas S'il vous plaît La semaine prochaine Pour qu'il s'empare Que Dieu lui il aime Et qu'il se remue Et qu'il l'aime Et qu'il se remue Et qu'il se remue Et qu'il se remue Et qu'il s'empare Et qu'il s'empare pour d'autres émaux-là, il est un émaux-là, un émaux-là, un émaux-là, un émaux-là, un émaux-là et un émaux-là. Et vous devez que vous nez un émaux, qu'il n'a pas d'air, qu'il n'a pas d'air.